Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition consacrée essentiellement à la présidentielle anticipée. Vous le savez, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes il y a déjà une heure. On poursuit donc notre tour d'horizon à travers le pays et à l'étranger. Mais avant de commencer, on fait un crochet par le siège de l'ANI, qui supervise tout le processus électoral du début jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. Enfin, on va retrouver peut-être dans quelques instants, Hanan Saïsi, donc le temps de dire que nous sommes plus de 24 millions d'électeurs à aller voter aujourd'hui pour choisir celui qui présidera au destiné du pays pour les cinq prochaines années. Trois candidats en lice à la magistrature suprême, en l'occurrence le candidat indépendant Abdelmajid Boune, Youssef Aouchish du FFS et Abdel Ali Hassan El-Chilif du MSP. Et puis, comme annoncé, on fait un petit tour du côté de l'ANI, qui supervise, je vous le disais il y a quelques instants, tout le processus électoral du début jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin. Hanan Saïsi, vous êtes déjà sur place. Bonjour Hanan. Bonjour Faziel Kinshan. En effet, l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections chargée de superviser, c'est de contrôler notamment ce nouveau processus électoral. Le cinquième que l'ANI organise, cette fois pour ce rendez-vous crucial, à savoir les élections présidentielles, ici même au quartier général de l'autorité nationale indépendante des élections. Les staffs techniques et notamment les membres du conseil sont tous mobilisés depuis très tôt ce matin, notamment au niveau du centre opérationnel. Et c'est là, c'est-à-dire que toutes les données seront réceptionnées à travers les wilayas, les circonscriptions électorales à l'étranger également. Les données seront collectées en vue d'assurer le suivi de l'évolution de l'opération de vote tout au long de cette journée électorale, que ce soit au niveau national, aussi à travers les circonscriptions installées à l'étranger. Pour rappel, Faziel, l'ANI a mobilisé un effectif d'encadrement renforcé, à savoir 500 000 encadreurs répartis à travers plus de 63 000 bureaux de vote. C'est donc à partir de la direction nationale de l'ANI que le président, son président Mohamed Chorfi, est attendu pour le pointage à partir de 10 heures, comme à l'accoutumée, 10 heures du matin, première heure de pointage pour savoir déjà les premiers taux de participation, des taux provisoires, bien évidemment, Fazia. Merci Hanan Saissi, bien évidemment. On sera au rendez-vous. Direction Tipaza, notre envoyée spéciale Haffeda Hammouche et Tachval sur deux centres de vote. Bonjour Haffeda. Bonjour, alors écoutez, nous sommes effectivement au centre, au niveau de deux centres de vote, en fait, étant l'un en face de l'autre, Ben Aitmen Mohamed réservé aux femmes et Boussita Abdelkadeh qui est réservé aux femmes. Le centre Ben Aitmen Mohamed compte 9 bureaux, alors que Boussita Abdelkadeh compte 11 avec 4 654 inscrits. Un agent a été mobilisé dans chacun des deux centres pour orienter les électeurs de l'entrée des centres. Alors, avant même le lancement de l'opération de vote à 8 heures, les citoyens étaient déjà devant les centres venus accomplir leurs droits électoraux. Ils se disent satisfaits de l'accueil au niveau des centres. Et des personnes âgées, mais également les jeunes, ne viennent voter depuis maintenant une heure. Sachez que les bulletins de vote et les enveloppes sont de couleur blanche. Pour les trois candidats et les urnes transparentes, tout se passe dans des bonnes conditions. Et comme nous le confirme, M. Eleni Abdelkadeh, qui est directeur du centre Boussita Abdelkadeh. C'est parti. Oui c'est bon ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est facile ! et de la police, et de la police, et de la police, et de la police, et de la police. Je vous souhaite que nous vous abonnez. Sachez également que l'opération de vote se déroule bien entendu en présence des représentants des candidats. Voilà ce qu'on peut dire pour le moment. Et on va à l'ouest du pays. Notre correspondante de Sidi Bel-Abbès est actuellement au centre de vote Ibn Rochd. Bonjour Inès. Bonjour Chazia. L'opération de vote a commencé, donc les bureaux de vote ont ouvert il y a déjà une heure. Je suppose que les électeurs sont déjà devant les urnes, ou dans les isoloirs. Oui, bien sûr. Les bureaux de vote sont ouverts depuis 8h du matin, quand vous venez de le dire, pour accueillir les électeurs. Le centre là où je retrouve actuellement, le centre Ibn Rochd, ne fait pas l'exception, car depuis la première heure, les électeurs sont venus, se présenter au bureau de vote munis de leur carte d'électeur, carte d'identité, pour s'identifier et avoir le libre choix d'élire son prochain président, parmi les trois candidats en liste. Pour le centre de vote Ibn Rochd, il compte 2645 ainsi, sur les listes électorales et six bureaux de vote. Et on s'attend au fil des heures, une affluence aux urnes, pour faire valoir son droit de vote. Pour refier le personnel mobilisé au bureau de vote, il oriente les votants. Et il est très engagé pour réussir ce scrutin. Les électeurs ont le temps d'ailleurs jusqu'à 19h pour déposer leur scrutin de vote dans les urnes. Merci Inès Mohamed pour toutes ces informations. On reste à l'ouest du pays et on va à Tiarete retrouver notre correspondant Houari Dinmi. Bonjour Houari. Bonjour Fazia. Alors vous vous trouvez au centre de vote Hassan Aboulwazir. Exactement. Je suis ici donc au centre de vote Hassan Aboulwazir, qui est situé en plein cœur de la ville de Tiarete. Un centre de vote qui compte quatre bureaux de vote pour 1544 électeurs. Les premiers électeurs ont commencé déjà à plu ici vers ces quatre bureaux de vote, notamment des hommes. Comme Tiarete est connu par tradition que la frange féminine commence à voter en début d'après-midi. Alors à mes côtés, le chef du centre de vote qui va nous donner quelques précisions sur le nombre de directeurs de ce bureau. Oui, alo. Bismillahirrahmanirrahim. Rئيس du merkez, le wazir Aboulhassan. C'est parti. Alhamdoulilah. Voici, nous nous trouvons au niveau du centre Abdrahman Al-Akhdari, situé au chapitre de Wilayah. C'est un centre réservé aux hommes qui compte 7 bureaux de vote et près de 1800 inscrits, avec une équipe chargée de l'encadrement composé de 40 personnes. Le scrutin se déroule dans le grand calme. Jusqu'ici, environ une cinquantaine de personnes ont accompli leurs droits électoraux au niveau de ce centre. Ce sont pour la majorité des personnes âgées. On a également observé pour l'instant, si on a les centres de vote, qu'il y a plus de votants que de votantes. Et enfin, pour avoir une idée plus large, il faut savoir qu'au niveau de la Wilayah de Betna, le corps électoral est estimé à plus de 670 000 personnes, réparties sur 61 communes. Ce sont les plus importantes en termes de nombre d'habitants, sont le chef du vœu et la Wilayah de Berika, Betna, qui compte 452 centres et 1939 bureaux de vote au total. Merci, Elias Terreni. On va dans la ville déjeuner à Tiziouzou. Les électeurs affluent vers les bureaux de vote. Notre correspondant, Mohamed Houchin, se trouve au centre de vote Karad Rachid, au centre-ville de Tiziouzou. Bonjour, Mohamed. Oui, Faziel Kienz, bonjour. Vous l'avez si bien dit, les bureaux de vote, on trouve le plus normalement du monde ce matin, notamment au centre-ville de Tiziouzou. J'ai effectué quelques visites dans certains centres, notamment l'école à l'Ehmouten, qui n'est pas loin du siège de la PC de Tiziouzou. Et là, je me trouve au niveau du centre Karad Rachid, avec 5 bureaux de vote ici, et puis déjà une trentaine de votants ce matin. Vous savez qu'avec la chaleur, et on prévoit même la canicule aujourd'hui, certains citoyens préfèrent venir effectuer leur devoir électoral de bon matin, dans la fraîcheur et dans la bonne humeur en tous les cas. Il y a plusieurs collègues journalistes ici, puisqu'on attend plusieurs citoyens, mais aussi les autorités locales, Wally de Tiziouzou. Il y a même la présence de la presse étrangère, d'une agence espagnole, qui est là en train de discuter avec les citoyens, prendre des impressions, et tout se passe le plus normalement du monde. En tout cas, tous les bureaux de vote que j'ai visités ce matin étaient déjà en place depuis 7h du matin, avec le personnel tout en place, et nous a rassurés, même le chef de Darat Tiziouzou, qui est venu passer dans certains centres aussi, tout cela pour s'enquérir de la situation, tout le cas, je peux vous dire, qui va bien démarrer à Tiziouzou, la ville déjeuner. Merci Mohamed Haouchine. Au sud du pays, également en raison du climat plus clément dans la matinée, les électeurs optent pour, enfin préfèrent aller voter le matin très tôt, pour revenir après au bureau de vote en fin de journée. Confirmation avec Salim Braheimi, notre envoyé spécial à Ouargla. Bonjour Salim. Bonjour absolument. Ici, les électeurs sont habitués à venir se rendre aux urnes le matin très tôt, ou en fin d'après-midi, vous l'avez compris, par rapport au climat et à la chaleur. Donc je me trouve en ce moment à la primaire Ibn Rushd, c'est un centre, c'est le centre principal de vote, le plus grand centre principal de vote ici à Ouargla. Il compte 12 bureaux, avec un corps électoral en tout cas pour ce bureau, de 6 130 électeurs, partagés entre 2 281 femmes et 3 849 hommes. Pour revenir sur le scrutin, il a débuté dans de bonnes conditions. On a vu le Wali ainsi que la délégation de l'Annie venir procéder au vote, M. le Wali Abdelranie Filani, mais également les citoyens qui sont venus peu à peu exprimer leur choix. Pour revenir à la wilaya de Ouargla, il compte 8 communes, dont 6 bureaux itinérants à la commune d'El Borma. Donc pour le scrutin pour les bureaux itinérants a commencé il y a 3 jours, avec un taux de participation qu'on vient de recevoir de l'Annie, de près de 70% de personnes, de nomades, qui ont exprimé leur choix électoral. Revenons à la wilaya de Ouargla en entier. Elle compte un corps électoral de 204 251 électeurs, partagés entre 64,49 hommes et 35,51 femmes, pour 85 centres de vote, avec 493 bureaux de vote. Merci Salim Brahimi pour toutes ces informations. Le vote de nos ressortissants établis à l'étranger se poursuit depuis lundi dernier. Rappelons que le corps électoral de la diaspora algérienne s'élève selon l'Annie à près de 900 000 électeurs. Et pour garantir une participation optimale des Algériens à l'étranger à ce scrutin, les autorités ont mis en place 117 bureaux de vote, 18 en France, 30 dans les autres pays européens, 22 dans les pays arabes, 21 en Afrique et 26 en Asie et en Amérique. Et sans plus tarder, direction Paris en France, où on retrouve notre envoyée spéciale sur place, Leïla Djibour. Leïla, bonjour. Bonjour Fesia, je me trouve actuellement au consulat d'Algérie à Pontoise. Il couvre 7 départements divisés en 4 centres de vote et 15 bureaux délocalisés. Et malgré une météo très capricieuse avec la pluie qui persiste, nos compatriotes ont quand même fait le déplacement. Ce dernier jour de vote a vu les retardataires profiter de ce samedi jour de week-end pour venir accomplir leur devoir citoyen. Pour ce qui est de l'organisation, elle est particulièrement fluide et efficace depuis l'ouverture des portes à 8h avec une gestion bien rodée au sein de cette circonscription consulaire. Et des équipes dédiées ont été mobilisées pour veiller au bon déroulement des opérations de vote. Et tout a été mis en place également pour accueillir les électeurs dans les meilleures conditions. Les services d'accompagnement sont elles aussi disponibles et mobilisés, et notamment pour ceux qui viennent de loin pour faciliter leur démarche et s'assurer que chacun puisse participer à ce scrutin. Merci Leila Dubourg. Je rappelle que vous êtes à Paris où vous assurez la couverture médiatique de ce scrutin. Depuis lundi dernier, on vous retrouvera bien évidemment dans nos prochaines éditions. Retour chez nous pour aller à Tamanra 7, où là également les électeurs ont répondu présent et se sont déplacés ce matin au bureau de vote Hassiba Ben Gouali, où se trouve notre envoyée spéciale, Rabia Aslimani. Bonjour. Bonjour Fazia. Comme vous le disiez, donc ici au centre de vote Hassiba Ben Gouali, le scrutin a débuté comme convenu à 8h. C'est un centre dédié au vote des femmes avec 4 bureaux. La responsable de ce centre nous a expliqué que 6 bureaux itinérants dépendant de ce même centre ont déjà commencé depuis deux jours à se déplacer dans 6 villages, dans les régions de Tique, Othoul et Ehelfen. Il faut rappeler Fazia que la wilaya de Tamanra 7, qui se trouve à l'extrême sud, est la plus grande wilaya du pays, avec une superficie de plus de 37 000 km². C'est la wilaya qui compte le plus de bureaux itinérants. On en recense 29. Cette vaste wilaya recense un corps électoral de plus de 108 000 inscrits, répartis sur 93 centres et 236 bureaux de vote. Pour ce qui est donc du vote pour ces élections présidentielles dans le centre où je me trouve, le nombre des inscrits est de 7 123 avec 27 encadreurs. Je rappelle donc que l'Autorité nationale indépendante des élections au niveau de cette wilaya a déployé des moyens importants pour le bon déroulement de ce scrutin, surtout pour les bureaux itinérants. Les caravanes ont dû sillonner depuis mardi de très longues distances pour permettre aux citoyens des zones reculées d'accomplir leur devoir national. Il faut dire que les attentes des électeurs dans cette wilaya du sud sont nombreuses. J'ai à mes côtés une citoyenne, Raouda, qui vient donc de poser son bulletin dans l'urne. Madame Raouda, bonjour. Quelles sont vos intentions pour ce scrutin, s'il vous plaît ? Bonjour, madame. Je viens de voter, car le vote, c'est un devoir pour tous les Algériens. Je demande au futur président plus de projets pour notre wilaya Tamana Rasset, bien sûr, surtout pour les femmes rurales et les jeunes. Et on attend beaucoup de choses du président, de futurs présidents et liés. Voilà, donc, fais-je ce qu'on peut dire sur le vote qui se déroule dans de bonnes conditions dans la wilaya Tamana Rasset. On espère donc vous retrouver dans les prochaines éditions. Rendez-vous pris, Rabera. Et on vous rappelle que si vous n'avez pas récupéré votre carte d'électeur ou si vous l'avez perdue, eh bien, pas de panique, des solutions existent pour vous permettre de vous acquitter de votre devoir civique. Ibti Haladoun. En cas de perte de la carte électorale, l'électeur peut toujours trouver une solution pour exercer son droit de vote. Mouloud Benassof, coordinateur de l'autorité nationale indépendante des élections d'Alger, nous apporte plus de précisions sur les alternatives disponibles. Nous avons atteint une étape importante. Après avoir préparé la commission électorale, il s'agit de ce qu'on appelle la carte d'électeur que nous remettons par tous les moyens à son électeur, y compris à ceux qui l'ont perdu à leur demande. Au niveau de la commission communale élue, ils peuvent demander une deuxième copie. Et nous préparons cette carte et on va la remettre immédiatement par tous les moyens disponibles. Les cartes de vote peuvent être délivrées jusqu'au jour du scrutin. Mouloud Benassof. Quand un certain nombre de cartes n'est pas distribuée selon la loi et conformément à la décision du président de l'autorité nationale des élections, elles doivent être remises jusqu'au jour des élections. Elles sont remises au président des centres de vote. Et c'est alors l'électeur qui, le jour du scrutin, se rend directement au centre où il lui sera remis pour exercer son droit. L'année veille à ce que chaque électeur puisse accomplir son devoir civique. D'ailleurs, tous les moyens sont mobilisés pour assurer la réussite de ce rendez-vous électoral. 9h20 sur Alger, Chantroix, notre tour d'horizon s'achève. Il y en aura bien évidemment d'autres tout au long de cette journée. Un programme spécial vous sera proposé avec des invités, reportages et autres points de situation avec nos correspondants envoyés spéciaux à travers le pays et à l'étranger. Sous-titrage Société Radio-Canada